... Nous allons parler ce soir du football. Une fois n'est pas coutume, on va évoquer le football dans Regards croisés. On parlera du ballon dans l'Afrique, tel était triché. Nous irons aussi en RDC, l'Est du pays emploie à une guerre depuis 25 ans. Nous parlerons aussi du Burkina Faso, où une attaque meurtrière a visé une église protestante. Depuis le Togo, on fera bien le bilan de la révision des listes électorales. Autour du plateau pour en parler, Marc Aboufland. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les spectateurs. Basile Abou, Freedom Fighters, bonsoir David. Bonsoir Marc, bonsoir aux deux confrères autour de moi, et bonsoir aux amis téléspectateurs. Et David Diabavi, bonsoir David. Bonsoir. Le ballon d'or du football attribué hier lundi à Lionel Messi, voilà, qui n'a pas été du tout du bout des Africains, qui estiment que le plus méritant, cette année en tout cas, c'est le Sénégalais, Sadio Mane, Marc Aboufland. Vous êtes dans la même lecture ? Non, je ne partage pas forcément l'avis de ceux qui pensent que le Messi mérite moins que Sadio Mane. Je dis simplement que Sadio Mane a été l'un des joueurs, mon international, les plus brillants cette saison. Il méritait tout autant qu'un certain Messi d'avoir ce ballon d'or-là. Maintenant, il faudrait prendre en compte le fait que le jury du ballon d'or est tout à fait indépendant. Ce sont des journalistes de tous les pays du monde qui choisissent, des journalistes spécialisés sport, qui choisissent ce ballon d'or-là. Et l'Afrique, aujourd'hui, qui crie à roue sur ce prix qui a été donné à Messi, c'est justement l'Afrique qui a voté pour Messi. Vous voyez tous ces journalistes-là, 48 sur 44 journalistes africains ont placé Messi en tête, loin derrière. Le vote même du Togo, le Togolais place Sadio Mane, je ne veux pas le nommer, mais le Togolais place Sadio Mane en cinquième position, loin derrière. On n'a pas compris son vote à lui. Il a même mis un gardien qui m'a dit... Est-ce qu'on a besoin de comprendre ? Vous savez, puisque ce sont des hommes qui votent, il ne faut pas oublier les critères subjectifs qui rentrent forcément en ligne de mire dans ce vote-là. Et puis le second aspect qu'on peut voir, c'est sur les critères même que France Football utilise pour décerner ce ballon d'or-là. Le principal critère, le premier, il y a trois critères. Le premier, c'est l'effort du joueur, ou en tout cas les performances du joueur sur l'année écoulée. Mais il y a deux autres critères très importants, c'est la classe du joueur, le fair play. Et sur cet aspect, je pense que Messi et Sadio Mane peuvent encore rivaliser, mais le troisième aspect, c'est la carrière du joueur. Et quand vous prenez Messi, cinq ballons d'or par rapport à Sadio Mane, je pense que sur ce critère-là, Messi a peut-être joué dans la balance en faveur de Messi. Je dis toujours, Messi, c'est un grand joueur, c'est un joueur international reconnu. C'est vrai que cette année, il n'a pas été le plus performant. Et ça, ça reste, à mon avis, c'est subjectif. Sadio Mane aurait pu gagner ce ballon d'or-là, mais je constate simplement que le ballon d'or, ce n'est pas fait pour les Africains. Et les seuls Africains qui l'ont gagné, Ouéa qui l'a gagné à une époque. On se souvient encore des conditions dans lesquelles Ouéa l'a gagné. Et donc, a priori, c'est plus pour les pays, les continents, qui valorisent en réalité leurs joueurs, leurs talents. L'Afrique, aujourd'hui, ne valorise pas encore assez ces talents. David, Jacques Bavé, vous pensez que le ballon d'or est raciste ? Raciste, ça dépend de l'angle sur lequel la question est prise. Vous savez, pour beaucoup d'Africains, oui, parce que depuis la création de ce concept, il n'y a qu'un seul Africain qui a été, ballon d'or, Georges Ouéa, alors qu'il y a eu des Africains, footballeurs africains, qui ont véritablement marqué leur carrière, tant dans le championnat européen que dans d'autres championnats. Et donc, pour beaucoup d'Africains, c'est assez incompréhensible qu'aucun joueur africain n'ait eu de ballon d'or depuis celui que Ouéa avait eu. Et cette année, les pronostics étaient beaucoup plus en faveur de Sadio Mane, vu un peu son parcours. C'est peut-être en cela que je ne serais pas d'accord avec Marc lorsqu'il parle de carrière du joueur. Sadio Mane a eu une des plus belles carrières de sa vie. Il a pratiquement tout gagné. Et je me rappelle, lorsque Messi avait eu son premier ballon d'or, il n'avait pas une carrière assez imposée comme celle que Mane a eu cette année. Son premier ballon d'or, celui de Messi, remontait à... En 2009, il me semble. Oui, je crois bien, 2009-2010, voilà. Et c'est l'année suivante qui s'est véritablement imposée. Il a eu le temps, tout le monde était d'accord lorsqu'on lui avait décerné ce prix-là, tout le monde était d'accord que le ballon devrait lui revenir. Cette année, les pronostics donnaient en faveur Sadio Mane, mais malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est Messi qui est encore revenu. Donc ça interroge un peu les Africains qui se sont sentis très découragés. Parce que, pour une fois, un joueur africain avait tous les pronostics en sa faveur et il pouvait véritablement gagner cela. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le choix ou le vote qui élit le meilleur joueur du monde est relatif à certains critères. Et ces critères, personne ne peut s'opposer parce que c'est des critères qui sont très bien définis et qui reflètent un peu le côté soutien qu'il faut apporter à ces différents joueurs-là. Et le constat a dégagé cette année que certains Africains n'ont pas voté pour Sadio Mane. Ce qui est tout à fait normal, c'est leur choix. Autant des Africains n'ont pas voté pour Sadio Mane, Autant des Européens ou des Sud-Américains, des fédérations Sud-Américaines n'ont pas voté pour Messi. Mais le calcul, à la fin, le total a donné Messi vainqueur. Et donc, c'est lui. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Certains sont contents, d'autres ne le sont pas. Ça dépend du joueur que vous soutenez. Et pour beaucoup d'Africains, ça a été une très grosse déception. Basile Agbo, quand on prend quand même le classement à Messi et devant, c'est vrai, et il est suivi de Van Dijk, entre les deux, il y a 7 points qui les séparent. Mais entre Messi et Sadio Mane, il y a au moins 300 points qui les séparent. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Parce que si le ballon de récompense, la performance, Sadio Mane était plus performant cette année en tout cas que Messi. Tout à fait. C'est vrai qu'on aurait, en tant qu'Africains, aimé que ce soit Sadio Mane, parce que lorsqu'on tire sur la fibre nationaliste africaine, qui est celle que les réseaux sociaux ont voulu donc montrer, et avec un groupe Agir, Alliance Générationnelle pour l'intégration régionale, je crois, et ils auraient tous aimé que ce soit Sadio Mane. Mais, comme Marc le disait tout à l'heure, les critères de ce choix sont au-delà de nos désidérata. Ce n'est pas parce que les Africains auraient aimé que la réalité serait aux côtés des Africains. Et de deux, nous avons tout à l'heure noté que les Africains même n'ont pas voté Sadio. Alors, la question se pose de savoir, est-ce que ces Africains qui ont eu le droit de voter n'aiment pas Sadio ? Tu ne crois pas que c'est ça ? C'est-à-dire qu'en Afrique, très souvent... Oui, mais ce n'est pas l'exclu non plus. Moi, je me rappelle, Eto disait, qu'il n'arrive pas à comprendre ce fait-là, parce que je l'ai dit, si c'est les performances, tout le monde est d'accord que c'est lui cette année. Oui. Alors, je ne sais pas si les journalistes sportifs qui votent, je ne sais pas avec quelles lunettes ils suivent les matchs, pour ne pas reconnaître que c'est Mané, qui sur le terrain cette année... Il y a aussi une réalité qu'on ne voit pas. C'est qu'on dit souvent, ce sont les Africains, ce sont les Africains, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un décalage aussi entre l'Afrique francophone, pro-Mané et l'Afrique anglophone. Même le Ghana voisin n'est pas pro-Mané pour autant. Quand vous suivez un peu les débats sur les chaînes canéennes, vous n'avez pas l'impression, comme il est de coutume ici, à Bijan, Côte d'Ivoire et tout, qu'on désire Mané. Maintenant, on ne conteste pas les performances. Le talent et de ce que la personne a réalisé cette année, vous vous rappelez, je pense que c'était en 2009, quand il prenait son premier ballon d'or, Lionel Messi, il n'était pas si clinquant. Mais pourtant, ça n'a pas empêché de le choisir. C'est après qu'on a découvert ce Messi qu'on définit aujourd'hui comme astronomique, stratophérique et tout. Mané a montré cela cette année. Oui, Mané sur la saison a été impeccable. Il faut avoir le courage de le dire. Mané aurait pu glaner beaucoup de prix s'il avait une couleur de peau différente. Mais il faut rester dans le cadre strict du ballon d'or pour dire que c'est un prix subjectif à mon avis. Et même si ce sont des journalistes, des spécialistes de tous les pays du monde qui désirent, ces journalistes-là ont chacun leur ressenti. Moi, je ne veux pas revenir sur le cas de quelques votants particuliers que je connais. Mais moi, je connais des journalistes. Et cette année, leur choix encore a confirmé. Pour rien au monde, ils n'auraient voté pour Messi, par exemple, ou pour Cristiano Ronaldo. Ici, ils vivent ça. Quelles que soient les performances réelles de ce joueur-là. Et donc, il ne faut pas oublier le côté subjectif de ce prix-là qui a été attribué. C'est vrai qu'on aurait voulu que ce soit un Africain qui porte les tendards cette année. Mais il y a plein d'autres années où on aurait voulu que ce soit un Africain. Et ça s'est passé. Je me rappelle de la génération Doré, Toffis, Didier Drogba. Il est aturé. Il est aturé. Mais tout ce beau monde, personne. Des fois même, ne sont pas arrivés au podium. Comme un certain Sadio Mane aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas oublier aussi que quand vous prenez les classements pays par pays, l'Afrique a voté Messi. Mais l'Europe et l'Amérique du Nord a voté Vendique. L'Amérique du Sud a voté Messi. Nous sommes le seul continent à n'avoir pas voté. Et l'Afrique n'a même pas voté Salah. Salah est allé au classement. Mais le seul qui a mis Salah au-dessus de tout, c'est le journaliste égyptien. Mais tout le reste qui a donné des points à Mohamed Salah, qui devrait normalement, à mon avis, figurer sur le podium aussi, ce sont les Européens, ce sont les Sud-Africains. Et donc, il y a aussi ce problème-là, de ce complexe-là, quand les Africains ont auto-valorisé leurs talents ou les talents de l'Ouphère. Justement, il y a aussi Thierry Harry qui disait, qui n'a jamais le ballon d'or, qui disait, mais il a voté la couleur de la peau. Thierry Harry est noir, ne l'oublions pas. Même s'il est français, il est noir. Oui, la subjectivité dont Marc est en train de parler, elle est là. Parce qu'il n'y a pas de critères où on dit que si la personne a touché au ballon, deux fois, si la personne a marqué tel but, si la personne a couru pendant tel... Les critères, là, n'existent pas. Et très souvent, les gens apprécient ce qu'ils ressentent en eux. C'est sur la base de ce ressentiment, de ce qu'ils voient en la personne. C'est sur la base de ça que les gens mettent les points. Bon. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est vrai... Vous confirmez que quand on dit que l'Africain n'aime pas l'Africain, c'est ce que vous confirmez ? Non, ça, c'est vrai. C'est une évidence. Les Africains, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Vous voyez, même dans certains pays, je ne vais même pas appeler le nom, il y a des gens qui vont, par exemple, à des élections. Vous allez voir les siens, c'est-à-dire que ceux qui sont avec lui ne le votent pas. Vous voyez, donc, les Africains, nous avons été phagocités par cet élément où le noir n'aime pas le noir. C'est-à-dire que l'Africain n'aime pas l'Africain. On préfère l'Européen. Et il y a eu beaucoup de débats autour de cette affaire-là où c'est difficile que les Africains se portent eux-mêmes dans une certaine valeur. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, bon, Sadio Manier, c'est vrai que beaucoup auraient préféré, comme nous sommes en train de le dire, bon, il lui appartient aujourd'hui de se remettre au travail. De se remettre au travail pour que sa performance... On a l'impression qu'on demande plus à l'Africain qu'à l'autre, hein, c'est ça. Non, il ne faut pas que vous m'entraînez vers... Je demande trop aux nègres, etc. Donc, vous voyez, c'est que nous sommes obligés en Afrique de travailler plus que les Européens. Parce que eux, déjà, la couleur de leur peau les favorise en certain nombre de choses. Eh bien, lors, si nous voulons que nous puissions faire de la performance, il faut qu'on travaille beaucoup plus. et nous allons encourager Sadio Manier à beaucoup travailler. Je veux parler tout de suite, on continue d'en parler et on marque la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada